Rectangle, la radio. Voilà la seule note que l'on peut obtenir avec cette flûte. Les pygmées ont inventé une technique instrumentale formidable qui permet d'avoir une conversation avec l'instrument. C'est une technique très simple, mais il fallait l'inventer. C'est ce qu'ils ont fait. On demande à la flûte de vous parler, et la flûte va dire... Et toi, tu lui réponds, comme ça. Hello, vous écoutez DJ Rombosch et l'émission OK KO, numéro 35. ... 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 Musicien, auteur, compositeur, humoriste, guitariste classique, mais aussi écrivain, journaliste radio, consultant à l'UNESCO, Francis Bébé était un artiste exceptionnel dont les multiples facettes ont, semble-t-il, compliqué l'accès à la juste reconnaissance qui lui est due. Musique Okkao a fouillé dans la discographie hétéroclite de ce citoyen sans frontières, né à Douala, au Cameroun, afin de tenter un petit résumé impossible de la carrière de ce musicien pour musicien, comme on dit. Une étiquette, tant pis, il n'y échappera pas, qui souligne l'influence considérable qu'il exerce encore aujourd'hui et de plus en plus sur ses pairs. Musique Cette émission débute avec les deux grands moments pop de sa carrière. D'abord, la popularisation irrésistiblement envoûtante de la flûte pygmée qu'il nous présentait lui-même en intro et en anglais. Voici, à présent, sur un fond électronique précurseur, l'inoubliable exposé de la condition masculine. Musique Ne me dites pas que vous n'en avez jamais entendu parler. Musique Tu ne connais pas Cézanne, hein? Cézanne, c'est ma femme? Oui, c'est ma femme, puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Musique Elle était très gentille auparavant. Je lui disais, Cézanne, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? Très bonne. Musique Je lui disais, Cézanne, fais ceci. Et elle faisait. Fais cela. Et elle obéissait. Et moi, j'étais contente. Je regardais tout ça avec bonheur. Ah, je te dis que Cézanne, Cézanne a été une bonne épouse auparavant. Musique Seulement, depuis quelques jours, les gens là, ils ont apporté ici la condition féminine. Musique Pour qu'elle donne des ordres aux hommes. Aïe, tu m'entends des choses pareilles. Et depuis, toutes les femmes de notre pays parlent seulement de la condition féminine. Maintenant, je dis à Cézanne, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que, à condition féminine, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Musique Je lui dis, Cézanne, donne-moi à manger, j'ai faim. Elle ne m'écoute même pas. Elle me parle seulement de la condition féminine. Bref, il faut te dire que ma condition masculine est devenue très malheureuse ici. Musique Alors, je dis à Cézanne, écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari. Elle lui fait à manger. Elle lui fait des enfants. Voilà tout. Tu sais que Cézanne s'est fâchée. Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi, je l'ai battue. Elle a crié pour appeler tout le village. Moi, je lui dis seulement, ne crie pas, ne crie pas, Cézanne, ne crie pas. Tu peux parler toujours de la condition féminine ici. Alors, moi aussi, je vais te montrer la condition masculine aujourd'hui. La condition féminine, la condition féminine. Tous les jours, tous les jours, tu me dis la condition féminine. Moi, je te donne seulement la condition masculine. Condition féminine, la condition féminine. Des gens viennent de leur pays là-bas. Ils te parlent de la condition féminine. Et toi, tu te mets à me servir ça comme un dîner. La condition féminine, la condition féminine. Et maintenant, tu te mets à crier. Tu veux que les gens viennent te sauver. Mais dis-moi, la condition féminine là, est-ce que c'est même plus grand que la condition masculine ? Au début des années 70, qui dit ? La fille de Francis bébé a 13 ans. Dans les livrets de l'excellente compilation sortie il y a 3 ans chez Bornbath Records, elle nous livre son témoignage. C'est un grand moment. Son père, qui a multiplié auparavant les fonctions, fait le choix de se consacrer uniquement à la musique. Qui dit, se souvient. J'ai 13 ans. Un jour, en rentrant du lycée, je découvre un nouvel instrument de musique. Un gros appareil qui nécessite de modifier la disposition des meubles et des objets dans le salon de mes parents. C'est un orgue électronique, dit le père, en souriant fièrement, comme s'il me montrait une nouvelle voiture. Son contentement est perceptible. Il m'invite à appuyer sur les touches et sur les différents boutons. Ça glisse, c'est mou et surtout le son est bizarre. Je devrais dire des sons venus d'ailleurs, car il y en a de toutes sortes et j'ai le sentiment de ne les avoir jamais entendus, même si l'instrument indique flûte, corde, violon, violoncelle, batterie. Une boîte à rythme intégrée à l'ensemble invite à improviser des rythmes de swing, polka, valse, classique, rock'n'roll, rac-time. Je ne sais pas improviser, mais mes frères, Patrick et Toops, eux, laissent librement leurs doigts parcourir le clavier. Notre père sourit. On va enfin pouvoir s'amuser ici. S'amuser, traduire, travailler. C'est son truc. Le lendemain commence une période de très grande créativité. Un album est en train de naître sous mes oreilles, attentif. Mon père m'explique. Ça, Madame Kidu, cet accord qui est comme une toile de fond du morceau, comme une nappe sur une table ou une natte dans la case, c'est le sable. Ce sont les grains de sable qui habillent le Sahel. Il recouvre tout, partout. Et quand le vent se lève, on en a jusque dans les yeux. C'est un désastre pour les gens qui vivent là-bas et qui aimeraient qu'un peu de pluie fasse pousser les plantes. Et, en même temps, c'est si beau. Chez Francis Bébé, dans les années 70 à Paris, la musique africaine a de l'avance. Comme un musicien traditionnel qui se serait doté d'instruments électroniques, l'artiste va rechercher non pas la perfection du son, mais la bizarrerie, l'impureté, l'étrangeté qui le rendra attractif, qui permettra de paner mouléma, autrement dit, suspendre le cœur, comme on dit en Douala du Cameroun. Une démarche libre et novatrice qui, aujourd'hui, a un parfum d'avant-garde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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